... Nous sommes là aujourd'hui pour appuyer l'Association nationale des personnes sourdes à sensibiliser davantage sur leur importance et leur participation à la communauté, mais également aux économies locales. C'est pour nous, la direction générale, de les appuyer dans le plaidoyer pour une meilleure reconsidération. C'est vrai qu'il y a des acquis qui sont là, que nous allons consolider, mais chaque année, à travers la semaine nationale des langues de signe, ils vont sensibiliser, ils vont faire le plaidoyer. Nous, en tant que direction tutelle, nous serons toujours avec ces populations pour les appuyer, les aider à s'intégrer, à s'insérer dans l'économie nationale. Il y a tellement de programmes, notamment la loi d'orientation sociale, qui intègrent toutes les populations et toutes les personnes handicapées, notamment les personnes sourdes. Il y a également un important programme qui est développé par le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de l'éducation nationale pour l'éducation inclusive, pour que les personnes vraiment handicapées, notamment les personnes sourdes, puissent avoir des programmes spécifiques qui leur permettent de suivre convenablement au même tige que les autres personnes normaux. Je crois que le gouvernement va consolider, mais également, ils ont d'autres préoccupations, peut-être qu'ils ne sont pas encore tout à fait pris en compte, mais nous allons toujours avec eux, nous allons les soutenir, nous allons les appuyer à se faire entendre. Et nous allons voir avec les programmes avec qui nous travaillons, la possibilité de les renforcer, mais également porter le plaidoyer, nous en tant que professionnels, mais également avec l'accompagnement des acteurs, porter le plaidoyer au gouvernement du Sénégal pour qu'on renforce davantage. Déjà, il y a un centre qui est là et qui forme, sur le langage des signes, le centre verbo-tonal, donc ce sont des acquis que nous allons consolider, mais également demander d'autres. Sous-titrage ST' 501